On va évoquer avec vous d'abord la Nouvelle-Calédonie, si vous le voulez bien, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ce qui s'y passe est extrêmement grave, renfort de 1000 personnels de sécurité aujourd'hui, couvre-feu, évidemment, instauration de l'état d'urgence. Et le problème, c'est qu'il y a, devant cette violence croissante des émotiers, certains habitants, notamment à Nouméa, qui ont créé des milices dans leur quartier pour assurer leur propre sécurité. Nous avons pu nous entretenir avec certains d'entre eux. Explication de Maxime Lavandier, je vous passe la parole juste après. À la tombée de la nuit, un habitant de Nouméa, qui témoigne pour nous anonymement, patrouille dans son quartier. Comme de nombreux résidents, lui et ses voisins ont formé une milice pour faire face aux émeutiers et assurer leur propre sécurité. Il y a plusieurs façons. Ils ont fait des barrages dans leurs rues pour pas que les gens puissent rentrer. Ils sont derrière les barrages. Ils ont bloqué carrément les rues ou les quartiers. Nous, vu que c'est une rue qu'on ne peut accéder qu'à un seul endroit, du coup, on s'est mis devant l'endroit. Et puis, voilà, on est là, quoi. On attend. Sur une vidéo amateur publiée sur les réseaux sociaux, on voit les émeutiers se réunir autour d'un rond-point et prendre pour cible les voitures. Le véhicule de notre témoin a été pris pour cible, comme il le raconte. Avec mon pick-up, j'ai un drapeau bleu-blanc-rouge dessus sur un autocollant. On suppose que c'est ça qu'ils ont vu et ils ont caillassé le pick-up, quoi. À grands coups de caillots et de bouteilles de vin. Ils s'en foutent, en fait. Ils font ça pour eux. Ils font même pas ça pour une cause. Ils font ça pour eux. Ils disent qu'ils font ça pour une cause, mais ils font ça pour eux. Ils n'ont pas de respect. Ils n'ont rien. Face à cette violence décomplexée, le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence dans l'archipel. Alain Bauer, le risque, c'est ça, la création de milices qui se substitue à l'État, alors qu'il ne peut pas assurer leur sécurité ? Alors, elle ne se substitue pas, mais elle complète l'État. C'est plutôt des milices supplétives que des milices à la place d'eux. L'État y est présent. L'État n'a pas vu venir grand-chose, puisqu'il a fait comme si de rien n'était, alors que depuis le troisième référendum de 2021, tout le monde expliquait que ce référendum ne pouvait pas compter et qu'on ne pouvait pas passer par perte des profils la question calédonienne et que l'accélération, l'obstination, l'incohérence, l'arrogance de l'État dans sa discussion avec les Calédoniens allaient amener ce qui est en train de se passer. Mais ça n'a rien à voir avec les référendums, là, ce que vous me dites, Alain Bauer. Ça n'a rien à voir avec le troisième référendum. Le premier référendum était un référendum qui a fixé... Ils n'ont pas tous la même valeur, donc, ces référendums ? Quand vous ne participez pas par un référendum, que 96% des participants expliquent qu'ils sont contre l'indépendance, mais que seuls 43% du corps électoral se présentent, vous pensez avoir gagné et vous venez de perdre. Et c'est tout le drame de cette affaire où l'État a poussé à la roue, considérant qu'il fallait solder les accords de Matignon auxquels j'ai pu assister et les accords de Nouméa comme si de rien n'était. Il y avait une volonté de trouver une sorte de souveraineté-association, de communauté de destin, de ce que le général de Gaulle avait lui-même prévu dans la Constitution. Il voulait un Commonwealth à la française pour réussir une décolonisation qu'il avait plutôt raté. Il restait deux espaces à traiter à peu près correctement. La Polynésie d'un côté, je rappelle que le territoire est aussi grand que l'Union européenne, et la Nouvelle-Calédonie dont les enjeux stratégiques sont considérables, et pas seulement pour les questions du nickel, mais pour bien d'autres raisons dans l'Indo-Pacifique qui est devenu un de nos enjeux stratégiques militaires, avant qu'on se rende compte que l'Ukraine, ça existait aussi. Il y a là un enjeu majeur. Il y avait une possibilité de, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un mystère quand même, depuis 2007, à peu près tout le monde fait tout ce qui est possible pour qu'on détricote ce qui avait permis le retour à la paix en 1988, et qui fort heureusement a tenu jusqu'à cette semaine. J'entends ce que vous me dites Alain Bauer, mais vous me dites en gros que cette colère est légitime, c'est ça ? La colère est légitime, les actions qui sont utilisées ne le sont pas, mais vous avez une situation qui est assez particulière. Ça va à rebond de ce qu'on a beaucoup entendu. Non, la colère elle est naturellement légitime. Si je vous propose de discuter avec vous d'un renouvellement de votre licence TNT, et que je ne tiens aucun de mes engagements, vous seriez naturellement en colère. Donc après, la manière dont vous exprimez votre colère est un sujet dont on peut discuter. Mais la raison de la colère, les raisins de la colère, ils sont là. La vraie question qui a été posée, c'est la manière dont on n'a pas réussi à anticiper ce qui se passait, et vous avez alors une cocotte minute, et ça c'est un sujet à part, qui est à la fois une émeute de banlieue démultipliée par la situation d'une surreprésentation de jeunes hommes déracinés de leur territoire, sur ce qu'est la banlieue de Nouméa, multipliée par une opportunité spécifique, et le fait qu'il y a 100 000 armes, et qu'on y consomme beaucoup d'alcool et beaucoup de stupéfiants. Le tout cumulé vous crée une espèce de bouteille de nitroglycérine, et quelqu'un a décidé de mettre un grand coup de pied dans la bouteille. Est-ce que c'est la faute de la bouteille ? Alors, Louis Dragnel, ça vous fait réagir ? Alain Bohr, il y a aussi beaucoup de Français qui découvrent, à leur grande stupéfaction, il y a eu trois référendums pour poser à peu près la même question. Et ils se disent, vu de loin, il y a eu un premier référendum, et on vote le souhait de rester attaché à la France. Deuxième pour confirmer le premier, et le troisième confirme le deuxième et le premier. Non, c'est ça le problème. Alors, non mais, je dis, vu de loin, effectivement, ça a été boycotté par les Canaques, voilà. Mais, oui, c'est ça le problème. C'est pas qu'ils ne voulaient pas un référendum dans le problème. Attendez, je termine simplement, mais pour beaucoup de gens, c'est incompréhensible déjà qu'il y ait trois référendums. Et le deuxième sujet, c'est qu'à partir du moment où les gens ont voté, regardez, une élection présidentielle, si le président est élu avec 40% des suffrages, alors évidemment, la légitimité est contestée, son autorité est plus fragile, mais il est président de la République. Et ça, c'est le principe du vote. Après, que les Canaques aient boycotté le vote, c'est autre chose, non ? Alors, une réponse d'Alain Bauer, peut-être, rapidement ? Pardon, je ne voulais pas empêcher Patrick May de parler. Non, 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 non. Ce que je voulais dire simplement, c'est que chez les jeunes émeutiers qu'évoquait Alain Bauer, et qui sont aussi quand même un profil de gens des banlieues aussi, un peu comme ça, déracinés, eh bien, ils n'ont rien à voir, a priori, avec ce qui se passait dans les années 80, bien sûr qu'on arrive aux accords de Matignon, parce qu'il y avait des chefs en face, qui étaient aussi dans des tribus rivales parfois, mais il y avait des chefs, il y avait des machoros, il y avait des djibaous, il y avait des yewene yewene, il y avait en face d'Iqkewe, ça parlait, là, ça n'a plus rien à voir, je vous le disais tout à l'heure, c'est la génération TikTok. – Oui, je confirme, mais par ailleurs, il y a des jeunes chefs coutumiers qui ne font pas partie des gens avec qui on parle, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est comme si quand vous allez en Iran, vous parlez au président de la République iranienne, parce que vous pensez qu'il a un quelconque pouvoir, et vous ne parlez pas au guide. Là, on parle aux représentants politiques, dont je ne nie pas l'importance, mais on ne parle pas aux chefs coutumiers. Quand on parle à quelqu'un dans un pays qu'on ne connaît pas, et qui a une histoire, et qui a une histoire, on apprend à parler le langage qui est compréhensible par ceux à qui vous parlez. Vous n'essayez pas de leur expliquer qu'il faut d'abord parler français, puis discuter avec vous, et c'est une partie du problème. Deuxièmement, la plupart des responsables politiques calédoniens sont proches d'un accord. Ils veulent juste, parce que le temps n'a pas la même valeur chez eux que chez nous, et tous ceux qui sont allés là-bas le savent très bien, ils veulent tous du temps. Ils ne voulaient pas qu'il n'y ait pas un troisième référendum, ils ne voulaient pas qu'il ait lieu en pleine sortie du Covid. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas un problème de d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Le référendum... C'est le principe de l'émission. Non, non, le référendum pouvait avoir lieu à n'importe quel moment jusqu'à 2000... Ben si, il pouvait avoir lieu à n'importe quel moment. On est obligé de se faire en pleine Covid. Nous avons reporté nos élections municipales. Nous avons reporté nos élections municipales. Elles n'ont pas de valeur ? Elles n'ont pas de valeur ? Je vous pose la question, Eric Nolo. Je vous ai répondu. Il y a eu des questions sur le premier tour, effectivement. Il y a une légalité... Il a été reporté très tardivement. Est-ce qu'on a mis en cause l'élection municipale ? Il y a une légalité républicaine qui est représentée par trois scrutins. Moi, tel que je le vois, je ne suis pas le seul. On a l'impression que comme ça ne tourne pas comme les indépendantistes le voudraient, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il fallait interrompre ce processus et essayer d'obtenir la victoire par d'autres voies qu'un scrutin démocratique. Et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement à Nouvelle-Calédonie avec un déchaînement de violence qui, en effet, n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 40 ans. Donc, en fait, on est dans une situation où, comme l'État est de plus en plus faible, ceux qui sont en face de lui se disent qu'on va peut-être pouvoir obtenir par la rue ce que nous n'obtenons pas par les urnes une fois, deux fois, trois fois. C'est quand même ça qui est en train de se jouer. Et en plus, je vous dirai juste... Je finis juste là-dessus. Que si ça marche, à ce moment-là, tout le monde va s'inspirer de cette méthode en disant que la légalité républicaine ne compte pas. Ce qui est voté à l'Assemblée nationale, ce dont vous ne parlez pas quand même, apparemment n'a aucune valeur, on va régler ça autrement. Moi, je trouve ça gravissime. Alors, Alain Bauer, votre réponse. D'abord, le troisième référendum aurait donné le même résultat que les deux autres si tout le monde y avait participé. La question du troisième référendum était de savoir comment on sortait de l'après. Je précise que les accords de 88 et de 88 parlent de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie en vue de créer un destin commun entre un peuple qui est là depuis 3 000 ans et un peuple qui est là depuis 300 ans. Il a été ratifié par un référendum national et un référendum local. La question est qu'après le troisième référendum, il y avait un trou d'air parce qu'on ne savait pas exactement comment on sortait de cette problématique et l'idée générale était la souveraineté d'association ou la communauté de destin. C'est ce qui était en train d'être discuté, ce que les loyalistes et les indépendantistes, en tout cas ceux qui forment le corps central des gens, voulaient en demandant du temps à l'État. L'État ne l'a pas voulu, il a appuyé sur le bouton et effectivement depuis qu'il a appuyé sur le bouton, parce qu'il est faible, parce qu'il n'a pas de cohérence, parce qu'il ne sait pas où il va, parce qu'il a tout oublié de ce qu'il était et de la merde dont ça fonctionnait et parce qu'il n'a pas une logique de recolonisation, Manuel Valls le dit très bien dans son papier de l'Express tout à l'heure, enfin de ce jour, il y a un enjeu aujourd'hui qui est la porte de sortie. Et la porte de sortie, elle n'est qu'à un moment, comme l'a indiqué le président de la République, pour une fois bien inspiré, c'est de reprendre la discussion pour revenir à l'accord qui aurait pu avoir lieu si on n'avait pas tout précipité. Le reste est injustifiable. On va avancer, on a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie. Mais il est la réalité d'une précipitation et d'une arrogance de l'État. J'aimerais qu'on reparle de ce qui s'est passé sur la métropole avec l'assassinat de deux agents pénitentiaires mardi dans l'heure. On a sur place à Uncarville, le village à côté du péage, Thibaut Marchouteau et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux, rebonsoir. L'hommage à ces deux agents pénitentiaires vient de se terminer. Les ministres sont partis. C'est cela, Thibaut ? Absolument, Laurence. Un hommage très court, une dizaine de minutes seulement. Il y avait trois ministres qui étaient présents aujourd'hui. Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti. Cet hommage a commencé vers 18h10. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la mairie. Ensuite, il y a eu une minute de silence qui a été observée par les ministres, par les nombreux élus présents sur place, mais également plusieurs centaines de personnes, des habitants d'Uncarville qui se sont rassemblés. Et enfin, une marseillaise pour clôturer cette cérémonie. Une cérémonie, je vous le disais, qui a été très courte. Ensuite, les ministres se sont entrés dans la salle des fêtes pour discuter avec le maire, notamment, de cette ville d'Uncarville. Ils ont ensuite quitté rapidement cette mairie d'Uncarville pour rejoindre le péage d'Uncarville où a eu lieu ce drame, mardi dernier, pour discuter avec les primo arrivants, les personnes qui sont arrivées en premier pour essayer de prodiguer les premiers secours aux deux personnes qui sont décédées, mais surtout aux blessés. Voilà donc cet hommage qui s'est terminé, qui a été assez rapide ici à Uncarville. – Merci beaucoup Thibault Marchoteau, Fabrice Esner, les primo intervenants évidemment qui sont arrivés sur les lieux du drame. Alain Bauer, quel est le signal qui a été envoyé à travers ces meurtres de sang-froid ? Parce qu'il faut parler de ça, ce sont des assassinats prémédités, évidemment, de deux agents de la pénitentiaire, trois grillements blessés, par des mafieux, membres du grand banditisme ? – Pas du tout. – Alors, qui sont-ils ? – Je pense que ce sont des caïds de banlieue qui ont utilisé dans une attaque de fourgons pénitentiaires ce qu'ils font pour des attaques de fourgons traditionnelles, sauf que ceux-là ne sont pas blindés avec des agents qui ne sont ni préparés ni lourdement armés et que c'est le dernier avertissement qui est donné à l'État sur le fait qu'il n'est plus maître chez lui, ni dans ses prisons, ni autour de ses prisons qui ont fait l'objet de nombreuses attaques dans le passé, ni même aujourd'hui dans des transferts de fourgons qui ressemblent à des fourgons de marchandises, comme le rappelait un syndicaliste hier, de livraison de produits divers, et qui pensent que le fait de marquer administration pénitentiaire devait faire peur aux agresseurs. Alors, des évasions, il y en a 700 par an, ce n'est pas la nouveauté du siècle. – 700 par an quand même. – La dernière agression contre un fourgon, c'est dans un hôpital où un individu s'est sauvé en agressant avec des complices sur le parking, mais sans tuer là. Là, la volonté de tuer, l'instinct de mort est clairement identifiée, à la fois dans la manière dont c'est opéré et dans la logique qui vise à attaquer par derrière et par devant. Le tir groupé sur le pare-brise du premier véhicule avec une quinzaine de balles et d'orifices montre clairement qu'il n'y avait aucun doute sur la volonté de tuer, donc ce n'est pas un débat philosophique, c'est une volonté déterminée, mais ils le sont dans un cadre qui est celui du règlement de compte aujourd'hui, du caïda décentralisé, parce qu'il n'y a plus de crime organisé en France. Il a disparu en 2006, où depuis cette année-là, on a à la fois une crise de sécession, une crise de succession, Jean-Gé Colonna, le dernier parrain, meurt bêtement au valant de sa voiture, je dis bêtement parce que pour un parrain, ce n'est pas terrible, et Farid Berrama crée la révolte des petites mains du crime et donc décentralise le caïda. Ce caïda ensuite se répand dans toute la France, petites et moyennes villes, sans racines dans les territoires, crée une situation de concurrence et de dépendance extrêmement développée, 4 millions de consommateurs de stupéfiants, dont 1,5 million qui sont extraordinairement addictés, donc du point de vue-là des malades plus qu'autre chose, et donc une capacité à la diffusion de la distribution de stupéfiants et donc à l'armement des opérateurs considérable. Le vrai question, c'est pourquoi ? Pourquoi lui ? Parce qu'en fait, tout le monde vous explique qu'il était sort de violent et dangereux, mais qu'il n'était pas en haut du spectre. Je pense qu'il devait être très important pour quelqu'un, et pas seulement pour le faire évader, alors il avait commencé en scillant les barreaux de sa cellule, les conditions de l'attaque sont assez faciles, en fait on ne l'a pas suivi au départ mais à l'arrivée, ce qui était le plus facile, il suffit de savoir à quel moment il sort du palais de justice, donc ça c'est pas très compliqué, mais pourquoi une telle violence et une telle opération, alors qu'il aurait pu sortir probablement à la fin de cette année, malgré les deux mises en accusation, le concernant sous réserve de la présomption d'innocence, je fais la formule consacrée, pour vous éviter un rappel à l'ordre, mais qui montre à quel point il y avait des enjeux qui nous dépassent dans cette affaire, et qui montre que le renseignement intérieur comme le renseignement pénitentiaire a dû louper quelque chose, il était très respecté dans sa prison, ce qui est toujours un signe, il n'était pas en danger, il n'a pas été enlevé, mais exfiltré, il y a un élément qui nous manque dans cette affaire, sur le fait qu'on n'a pas bien compris ce qu'était la nouvelle répartition des pouvoirs et de l'importance du caïda, deux tentatives de meurtre, en plus de ses activités traditionnelles, c'est donc qu'il avait grimpé très vite à l'intérieur de la hiérarchie criminelle, et que peut-être on n'a même pas vu jusqu'où il était monté. Et ce type d'opération coûte beaucoup d'argent à la moueur, ou pas tant que ça ? Est-ce qu'il y a une cavale qui est prévue déjà, organisée à l'étranger ? Je crois qu'ils sont à proximité pour des raisons qui sont d'abord la territorialisation, les frontières sont assez loin, le plan épervier n'est pas fait pour attraper les gens, mais pour les bloquer et les maintenir dans une espèce de nasse, donc il est dans son univers, près de chez lui, comme la plupart de ceux qu'on retrouve au bout d'une semaine ou au bout de six mois, il y a une sorte de logique naturelle de retour vers la maison, et donc il y a là probablement un enjeu. Moi je pense que ça va être relativement rapide, vu l'importance des moyens mis en cause et la détermination des policiers, des gendarmes et des autres pour retrouver les assassins de leurs collègues, et ça, ça montre que de toute façon il sera retrouvé. La question qui est posée c'est, est-ce que cette interpellation, quand elle arrivera, se passera dans des conditions simples ou avec un déchaînement de violence encore plus important, car non seulement lui sera retrouvé, mais les cinq ou six autres aussi. D'accord, et oui Louis Dragnel, une question à Alain Bauer ? Non mais je vous écoutais, effectivement je pense que je vous écoutais surtout sur la partie, il y a quelque chose qui nous manque, sur vraiment qui était cette personne, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa valeur réelle pour qu'un tel commando se mette en place. Bien sûr, et quel enjeu ? Et il y a aussi la question de l'administration pénitentiaire, Alain Bauer, qu'on semble découvrir, dans l'état de pauvreté qu'on semble découvrir aujourd'hui. La grande misère du service public français, de l'instruction publique, de l'école publique, de l'hôpital public, de la sécurité publique, des armées, de la défense, bref tout ce qu'on a sacrifié au nom de la globalisation heureuse, que j'appelle la globalisation piteuse, dans un grand désordre libéralo-bisounours gambadant dans la luzerne, bref tout ce que Vladimir Poutine nous a rappelé brutalement sur le thème, il faut arrêter de rigoler, a aussi des conséquences majeures sur l'administration pénitentiaire. Alors en général, dans les prisons, les Américains vous expliquent que dans les prisons, les gardiens contrôlent l'extérieur de la prison et les prisonniers contrôlent l'intérieur, c'est assez vrai. Et d'ailleurs il y a des accommodements raisonnables. Par rassurant mais oui, ok. Eu égard au faible nombre de gardiens et à la surpopulation pénitentiaire, qui est une réalité. Et puis deuxièmement, vous avez un problème, qui est qu'on n'a jamais pensé l'extraction, comme un enjeu de risque majeur, sauf pour les terroristes. Là on a pris des moyens et une méthode d'organisation, des véhicules blindés, des hélicoptères, le GIGN, le RAID. Mais le tout venant ordinaire des extractions se fait avec des véhicules non blindés, des gardiens peu armés, avec des portes revolver qui sont incompatibles avec le port de la ceinture de sécurité. Donc personne n'y a pensé. Et donc quand vous êtes... Oui, il est impossible de sortir le pistolet de la ceinture. Et vous ne pouvez pas préserver, je termine là-dessus. Dans un fourgon blindé, transport de fond, vous protégez les convoyeurs et éventuellement on peut vous piquer le fric, mais il y a de moins en moins de morts et du coup de moins en moins d'attaques. Dans un fourgon pénitentiaire, en fait, tout est fait pour que les convoyeurs soient directement visés, ou tués ou blessés, puisqu'ils ne sont même pas sécurisés à l'intérieur du fourgon. Il n'y a pas de compartimentage. Généralement, on a l'impression que la délinquance est entrée dans un ordre différent, un ordre nouveau, et qu'on y oppose des réponses du monde ancien, qu'on n'arrive pas à se mettre à leur niveau. Est-ce que vous pensez qu'un drame comme celui d'Incarville peut servir d'électrochoc et que, enfin, je ne parle pas de leur fournir des véhicules blindés, ce qui est le minimum, mais vraiment un changement de logiciel peut-être. Je pense qu'il faut revoir l'intégralité du processus. D'abord, il ne faut pas enfermer les surveillants et les prisonniers dans la prison en ayant peur de l'extraction. Il faut reconquérir le territoire et ça passe par... On construit des centaines de fourgons blindés tous les ans dans ce pays. Il n'y a aucune raison de ne pas fournir de l'administration pénitentiaire. Il n'y a aucune raison de ne pas fournir de l'administration pénitentiaire en holster, qu'ils soient des holsters de cuisses et pas des holsters de poitrine. Il n'y a aucune raison de ne pas... Le garde des soins a évolué déjà là-dessus. C'est la fin de l'émission. Avec un retard. Bien sûr, il a évolué hier. Allez, Alain Bauer, les lois de décret arrêtées les plus cons. Oui, pour pouvoir mettre les lois de Calédonie pour mon volume de... C'est votre livre, aux éditions First. Merci. Patrick Maillé, la légende de Paris Match, aux éditions Plante. Très bon livre. Voilà, évidemment. Sinon, évidemment, merci Eric Nolot, merci Louis Dragnel, merci à tous. C'est Pierre de Villeneau qui nous attend sur Europe 1. Bonsoir Pierre. Une crise sécuritaire maximale, c'est ce que vous allez évoquer ? Exactement, comme vous, comme Alain Bauer.